On est parti pour l'épisode 5 de Caravane, on s'est arrêté la dernière fois ici à Yatrib, à la recherche de Zaryed, vous voyez jusqu'à Aïl pour retrouver Zaryed, vous voyez c'était avec le soigneur du roi qui nous demandait de trouver quelqu'un à Aïl, et du coup on avait fait escalier à Yatrib, alors on va continuer, on va refaire le plein d'eau, je suis un peu démuni, ma caravane ne s'était pas très bien constituée, Aïl, voilà. Voilà, donc cinquième épisode, c'est vrai que j'avais dit que je m'en serais arrêté là normalement, mais bon vu que j'avais passé le chapitre 2, j'avais un petit peu redynamisé un peu l'aventure, je me suis dit que ça serait dommage quand même de s'arrêter, donc on va voir pareil, un peu comment ça se profile, le douce son de l'eau, ok j'ai compris, je perds de l'eau. Après c'est vrai que je peux concevoir que c'est pas forcément très intéressant à regarder, c'est plutôt un jeu de gestion, enfin stratégie encore, mais que c'est pas bourré d'action, c'est pas forcément très intéressant. Ça je le conçois, euh, non laissez tranquille l'animal, pardon, mais euh, je veux pas, je me suis dit, voilà, moi je joue au jeu, je me suis dit, autant vous en montrer un peu plus. Notamment par rapport à l'histoire. Ah, ok d'accord, donc c'est un caravane zéré aussi, ça c'est pas forcément une cité. Un maître de guilde, qu'est-ce qu'il peut me proposer ? Uniquement des auxiliaires, uniquement des animaux. Le marchand. Je suis très rejoint dans votre caravane pour me joindre à Jeddah. Je vous récompenserai généreusement si vous parvenez à m'amener à destination. Je suis censé y retrouver ma fiancée, mais je dois être sur place dans les 4 jours avant de tomber de la nuit. Ok, ça marche. Euh, oui. Et donc, Zayed. Quand vous pénétrez sous la tente du mystique, un homme à la chevelure ébouriffée se tourne vers vous et vous observe fixement pendant quelques secondes. Vous ! Ok, faites-vous ici ! Comment, puis-je, vous aider ! Vous me connaissez, Zayed ? Zaccari, le sage m'a donné de vous. Ça portait ce message. Euh, oui, vous me connaissez comment ? Euh, quoi que non, on va faire le deuxième. Oh, très intéressant ! Même les rois ne sont pas à l'abri, alors ! Emmenez-moi à Jeddah, afin que j'appréhende mieux la situation. Eh bien, allons-y ! Alors, Jeddah, euh, il me fera combien d'eau ? 39. C'est vrai que j'ai deux héros. Euh, et jusque-là, 19. On va faire un escale jusqu'à Iatribe, en tous les cas. Quoi qu'attendez, jusqu'à Karj, ça coûte combien d'eau ? 19 aussi, bon. Eh bien, allons à Iatribe. C'est relativement rapide. Puis, lui, voilà, on va lui donner de l'argent, je... Lorsqu'on l'aura amené à bon port. Après, c'est un marchand dans le désert, il vous dit qu'il a besoin de votre équipage. Souvent, ça pue, ça, mais on sait jamais. Et merde. Ah, on a peut-être une chance de le battre. Allez, je regarde si ils n'ont pas des meilleures statistiques, donc ils sont agiliés. Ah, et on est plus ou moins... Ouais, rang 4 aussi, enfin, on est plus ou moins... Le combat semble assez équilibré. Il y a peut-être un coup à jouer. Je vais faire perdre un auxiliaire. Ah, ok, d'accord. Alors là, ça veut dire que c'est l'avantage, donc je suppose qu'il faudrait que je renforce ici. D'accord, ok. Allez, c'est jouable. C'est jouable. 85 de dégâts, c'est bon, ça. Allez, là, je devrais l'avoir sans souci. Bon, j'aurais perdu un peu de PV, par contre. Voilà, parfait. Boum ! Ah, ben, c'est bien fait. Et puis, j'ai pas peur. J'ai perdu de la vie, mais pas tant que ça. Je vais venir de l'XP aussi, je dois... Ah, être pas loin du rang 5, du coup, enfin... Presque suffisamment d'XP. Ok, cool. J'ai gagné aussi un petit peu d'argent, enfin, je vais un peu dépouiller le mec, quoi. Ok. J'ai perdu de la tempête, mais quel prix ? Un de vos compagnons été englouti par les sables. Ah, merde, j'ai mon dromadaire qui est mort. Fuck ! Il a dû me reposer, en fait. je suis dit allez ça va passer puis je savais pas trop si j'avais suffisamment d'eau pour passer la tempête non c'est pas grave il y a de trib marchand on va remplir notre faire le plein d'eau voilà par contre c'est pas cool que j'ai perdu mon dromadaire après je peux toujours en racheter un mais bon il me semble qu'on l'avait donné c'est un petit coup de personnes nous approchons remarqué qu'ils semblent tout souffrir de diverses blessures si vous voulez les blessés les russies il n'a qu'un drame en général il n'y a pas de pas de risque à les aider si ce n'est qu'ils meurent en fait donc autrement ils donnent de l'argent quand c'est cool toujours ça de prix la caravane à la seule gueule comment savoir la nausée vous pensez d'abord que c'est la chaleur là doit se reposer la soit alors c'est pas ainsi alors si je me serais reposé serait consommé de l'eau ou uniquement que le temps se serait déroulé d'un plus lentement marchand dispose de nouveaux produits mais je vais pas prendre le risque et malheureusement j'ai dit de ne pas en prendre justement bon nous voilà jet d'un pour en rendre les quêtes vous avez rassuré la sécurité de mon voyage je vais aller m'enquérir du bien auprès de zakaï à présent ok 400 drang 560 parfait ah bah je vais peut-être passer un niveau là cool bm de l'emplacement auxiliaire mais enfin je m'en fous un peu parce que je n'aime pas un d'auxiliaire voilà merci d'avoir écouté jusqu'ici mon futur mari que c'est vous cette récompense est de vous prêt à le laisser partir caravane du marchand qui va de caravane oui oui bah oui c'est péter la monnaie du coup non pas la peine de me soigner ça c'est cool parce que ça régène ma toute ma vie est ce qu'il a des auxiliaires ouais ah puis du coup j'ai trop de bagages la ok on va remplir ou non pas tout de suite on va juste faire la quête voilà ah honorable guide nous avons un nouveau besoin de votre aide bah tiens zaya de la mystique et moi même avons une idée qui pourrait soigner le roi mais il nous faut une très grande quantité d'encens pourriez-vous voyer jusqu'au royaume de sabba au sud et acquérir 7 sacs d'encens oui mais il me fera de l'argent wesh merveilleux je savais que nous pourrions compter sur vous il y a plusieurs cités au sud dans lesquelles vous pourrez acheter de l'encens lorsque vous aurez réuni tout l'encens rejoignez nous à l'oas 10 appelé cariat alfo ouais mais c'est moi qui devrait le payer indice chercher vers le sud d'accord d'accord donc il faut que d'accord il faut que j'aille dans les dans tous les territoires du sud en fait bon bah ouais ouais c'est que si j'ai passé d'argent je sais pas comment je vais faire pour avoir sept ans ans je sais pas du tout combien ça coûte est-ce que vous en avez par exemple de l'encens le blé de la laine tapis bijoux non bon bah on va y aller et puis on va voir on va voir on va voir on va voir allez goût une âge ron je vais faire j'aurais pas forcément été obligé de passer mon niveau même si j'aime bien voir un niveau plus fort au moins là je peux me débrouiller tout ça notamment pour les combats là vous passez une non alors il faut que j'économise wesh pas si j'aurai assez je sais même pas comment je vais faire alors voilà que j'achète et puis que je revende plus cher ah bah tiens champ de bataille avec un peu de chance je vais trouver des trucs et surtout je vais pas tomber sur des goules et bah voilà boum attaquer les goules allez on va être tant d'axe bon bah on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne ouh 105 de dégâts par contre ça ça fait plaisir je peux peut-être la battre hein mais ça on fera des dégâts dans tous les cas donc ça qui me dérange un peu ouais voilà bien plus intéressant de faire ça ouh encore 105 de dégâts ah ouais non c'était plutôt pas mal et je crois qu'elle m'a fait que 0 dégâts j'ai pas fait gaffe ouais si si elle m'a fait aucun dégâts ok ok c'est cool en tous les cas j'ai gagné enfin je veux juste qu'elle me fasse pas trop de dégâts en fait 90 c'est assez élevé heureusement je vais pas pouvoir faire me prendre moins de dégâts moi j'ai gagné de l'or ça peut être intéressant pas suffisamment c'est vrai que c'est des marchandises que j'aimerais bien revoir pour pouvoir les revendre justement après j'ai mon j'ai voilà la statuette en de la 600 c'est vraiment ça coince mais c'est un peu chier quoi oh oh une caverne on n'a pas eu cet événement là sur la porte de chemin vous découvrez l'entend une caverne sombre vous ne tardez pas à réaliser que cet endroit a récemment été visé comme site funéraire il y a peu de temps il y a des objets de valeur à qui intérieure allez on prend le risque on fait un caractère que vrai un jeu de valeur probablement donner à la personne décédée pour ce bruit ouais j'ai marre ouais ça va faire malus est-ce que j'ai récupéré le joyau ah c'est peut-être parce que je suis trop lourd article de luxe une connaissance artisanale de pierre ok c'est cool alors est-ce que le jeu m'a entendu du coup c'est vu que j'ai pas beaucoup de de comment dire de ressources et que je dois avoir de l'argent peut-être que du coup il s'est dit je le jeu va multiplier les événements comme ça aléatoire qui donne potentiellement des ressources je ne sais pas en tout cas là c'est bienvenu j'ai un effet négatif je pense que c'est parce que j'ai dépouillé une tombe the brave ouais ou alors ça je pense que c'est une 14 ou une 19 ça c'est suite à mon combat ça ok on arrive à Najran quoi qu'on va bien pouvoir y faire déjà est-ce que vous avez de l'ensemble de l'or du lin non est-ce que les bijoux de luxe ça vous intéresse non c'est pas son truc c'est pas son truc donc du coup on va continuer notre route jusqu'à arabe il faut combien d'eau 4 allez je prends le risque mais bon ça devrait le faire mon bijou de luxe ça je veux vraiment leur vendre des marchands qui l'aiment bien et puis surtout si je peux marchander alors qu'est-ce que vous voulez vous croyez un marchand dans le désert il vous dit qu'il a endommagé une partie non pas de risque c'est qu'on sait pas trop les reconnaître quoi des des vrais des faux marchands ok la rame pas grand chose ici salut mort de caille de l'encens ah de l'encens oh ça va ça coûte pas forcément si cher que ça et il peut me racheter mon bijou alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va essayer de négocier ça allez je devrais pouvoir le dépouiller ah 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 alors je pense que j'ai un peu plus un peu mieux compris voilà ce système c'est que là voilà entre les entre les différents attributs qui nous sont attribués ah ah voilà c'est en rouge c'est les points d'adversaire donc du coup il faut essayer d'inverser cette balance là à chaque fois donc là par exemple il faudrait que je mette là-haut et du coup là voilà j'ai 25-35 de chaque côté voilà je pense qu'il doit y avoir un système comme ça mais par contre il faut que je fasse gaffe quand même euh ai-je fait le bon choix ou non ouh c'est bon ah 5 dp selon ça de pris ok et du coup maintenant je vais t'acheter l'encens et j'ai plus l'effet négatif bon bah comme ça au moment c'est très bien quoi que si je la souhaite l'encens j'ai pas de place ah merde 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 est-ce que je m'en retire une autre ? si je m'en retire une autre j'aurai plus que 15 d'eau alors attendez alors ce qu'on va faire c'est déjà on va regarder sur la carte par exemple jusqu'à euh il me faut 2 d'eau bon en général allez je je prends le risque même si c'est pas cool déjà voilà je vais me retirer une autre voilà pour me libérer 2 places dans l'eau ah mais bon après l'ensemble il faut que j'en ai 7 en fait quoi en tous les cas il faudra que je me trouve une monture ouais 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 c'est pas bon ça je t'ai fait une grosse erreur euh ok on va essayer de marchander du coup euh non pas de bug ah non fais chier du coup il me l'a ah ouais ça a bugé mais il me l'a mis pas comptabilisé lol parce que du coup ça a quand même marché ah putain et bon bah on redémarre c'est pas grave ah puis du coup euh l'autre l'autre marchandage n'aura pas marché non plus je suis tonqué encore là euh bon bah c'est pas grave allez on recommence euh alors déjà on va retirer une autre alors est-ce que je fais du coup je peux les marchander les out lol ça se trouve je peux avoir ah bah oui il resterait pas mal ça quitte à les si je peux les vendre allez on va essayer ça mais sinon je disais euh je commence à mieux appréhender voilà le système là avec les petits les petits scores qui est sur le côté hummm je comprends mieux tac ok plus 0 là là bah je suis con si le prix de base est 0 et que je vais moins de 10% ça sera toujours 10% de 0 bon c'est pas grave c'est juste pour la forme je sais pas moi je me suis dit qu'il y avait un peu de chance on me le rachète pas pour de l'argent allez on va marchander ça j'espère que ça par contre ça va passer et alors même non haha j'ai encore fait ma gueule truc et du coup ça me les jetons sont sont juste oubliés bon c'est pas grave ah misère bon du coup c'est bon j'ai réussi mon marchandage mais ça fait bugger le truc ah misère bon et d'ailleurs je me demande si notre marchandage est on arrive mieux à lui faire en gros entre guillemets plus de dégâts aux marchands c'est pas vraiment des dégâts qu'on lui fait mais vous avez compris euh est-ce que du coup on a plus de pourcentage c'est possible c'est possible bon est-ce qu'on va pouvoir enfin terminer tout ça voilà je fais 115 de dégâts par exemple 10% je sais plus combien de temps j'avais fait de pourcentage on sait pas du coup on a dit on va lui acheter l'encens en espérant que ça marche cette fois-ci allez et oui allez allez il est en deux aussi hein il y a plus de mal là alors est-ce que ça a marché ? oh non c'est encore bugger putain bon je redémarre le jeu parce que là ça va être bugger l'infini voilà la dernière partie on va réessayer Mordekai alias le marchand du bug alors je pourrais aussi je pense marchander à la fois que ce que je vends et ce que j'achète et ce que j'achète on a du mal aujourd'hui mais je prends pas le risque que je perde le petit jeu voilà elle a pas de perdre lorsque je vends et lorsque j'achète ça sera pas dommage quand même ou de perdre je dirais sur le tableau tac 5% ah ouais tout à l'heure j'avais vendu 10% donc il y a une différence c'est d'accord c'est pas grave allez on va essayer l'encens allez marchandage oh purée même ça ça a bugger lol oh misère du coup je vous mets pas le jeton que c'est là c'est un 30 oh la la euh bah si du coup on va l'utiliser le 30 là oh oh misère et il va me battre oh non non bon c'est pas grave j'ai pas perdu grand chose il y a un vieux truc au milieu euh du coup ah non je disais que un ensemble parce que celui-là est bugué non mais lol ah mais attendez il y en a un autre là en gros ça c'est vrai c'est un vieux bug de merde bon on va essayer de marchander celui-ci là ah 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 mordekaï le marchand du bug voilà misère ouais qu'est-ce-t-il fait toi ? Tu veux les prendre initiative ? bèb ouh là ouh là par contre ça ne me plaît pas la 56 merde ah je vais mal jouer là encore et il m'aura eu les deux bon j'ai deux en 100 ça c'est positif cependant il va m'en falloir plus de capacité de stockage parce que je vais être à court s'il m'en faut 7 en 100 il me faut au moins 7 places et j'ai déjà mes outres d'eau que j'ai déjà dans l'imiter donc il va falloir que je trouve un remède à 100 alors ici lui là il va falloir que j'ai un dromadaire ou une monture c'est pas ici que je les avais d'ailleurs lui ce qu'il y a des encens non il y en a pas ça tombe bien toi remplis-moi l'eau voilà on va aller jusqu'à Marib là-bas je devrais quand même pouvoir trouver de quoi transporter mes marchandises j'ai toujours ça au milieu mais lol la misère ok non 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 de l'encens lui il en a mais j'ai pas de capacité de stockage moi je sais que eux en ont ah ils ont des potions de rapidité potions de frénésie intéressantes euh non bah rien d'autre ici lui peut-être non non à tout du coup ah il y a de l'encens donc là j'ai trouvé 3 encens déjà ok sauf que moi je veux des montures où est-ce que je vais trouver ça moi je crois que j'en trouve une sur ma route ce serait bien quoi dans le désert autrement les encens la Marib je peux y trouver il y en a 3 déjà ah il me faut une monture avant tout il me faut une monture vous est-ce que vous avez des encens non pas d'encens pas de monture non plus et bah on va continuer ce qui est bien c'est que du coup je consomme pas beaucoup d'eau vu que je suis tout seul bon là dessus voilà 15 de réserve d'eau c'est suffisant c'est le 3H que je fais sans sans remplir mes outres encens ok ici ça m'en ferait 4 oh là il y a des babioles brûlent encens petite histoire pour brûler de l'encens d'accord ok lui il y a des trucs intéressants moi je veux une monture on va aller voir on va aller voir on va aller voir à Zaffa on va aller à Aden je sais où il y a de l'encens ça m'en fait 4 enfin voilà j'ai 4 4 encens parmi 3 marchands différents un temple à l'abandon un temple à l'abandon il ne devrait que du sable ok une monture allez purée ou un auxiliaire ouais un auxiliaire parce qu'il me semble que les auxiliaires augmentent aussi ma capacité de stockage est-ce que toi t'as de l'encens sinon non allez Aden ok Aden il n'y a vraiment rien Tadeus Tadeus a de l'encens ok c'est bon j'ai trouvé mes 7 encens ça c'est cool donc c'est bien du coup ça varie entre des quêtes de combat d'exploration de marchandage pour l'instant c'est sympa après je ne pense pas qu'il y ait d'autres fonctionnalités il faudrait voir mais bon voilà là ce qui m'inquiète c'est que je n'ai pas de monture on va en faire un peu le plat voilà on est tranquille où est-ce que je peux en acheter autrement ça passe c'est auprès des maîtres de guide c'est ça c'est auprès des maîtres de guide ah bah tiens eux c'est pas ah voilà les bédouins regarde ce que tu m'offres 400 purée il y en a plein par contre des jeux mais 400 c'est trop cher il m'en faut 200 grand max le mieux ce serait que je ne l'achète pas que je le trouve sur la route mais bon hé hé il ne faut pas trop expirer allez alors allez jusqu'à cana on n'a pas encore visité les anciens c'est pas très cher autrement ok un champ de bataille vous trouvez des outils qui pourraient être revendus ce que je vais faire c'est que je vais faire ça déjà je vais vendre mes deux autres pas juste la seule que j'ai pour le coup enfin regardez qu'une seule parce que les outils comme ça je vais les revendre je vais me faire une plus value je pense sur ce que je vais acheter en espérant qu'avec qu'un âge puisse m'acheter des montures ou autre ohlala c'est vraiment le être dépouillé quoi bon et c'est d'une ville paumée youpi alors déjà toi tu vas m'acheter mes outils et tu me les prends en plus au rabais youpi mais bon ce sera toujours je dirais ça d'acheter c'est de marchander ouais il y a un peu de chance il pourra de les faire un peu plus intéressant ouh c'est limite là ok bon j'aurais gagné un peu dessus très bien maintenant je ne peux pas regarder ce qu'il avait d'autre non il n'a pas d'encens euh je vais me racheter une autre au moins une déjà zut ah je peux aussi la marchander aussi allez dépose c'est bugué aussi ? ah c'est bugué génial allez je vais essayer de l'extorquer de l'argent là Thomasine un petit niveau là rang 1 ah c'est bugué à fond toi aujourd'hui c'est le gars du bug je vois même plus les scores ben 200 euh succès le prix de change ok euh du coup 6 ce que j'ai assez pour chaque bois ouh cette limite euh on va re-remplir on peut en avoir 10 sur 10 et ben ça me fait chier parce que du coup je vais multiplier les voyages sachant que j'ai l'encens mais c'est parce que j'ai ah parce que j'ai perdu mon dromada dans la tempête de sable ça a l'heure ça fait 60 jours que je suis ah oh enfin oui il prend oui ouf yes je peux voir enfin ça me laisse 6 espaces donc il m'en faut au moins 5 donc je peux me racheter une outre-dos ok bon c'est ce qu'on fera alors ok cool par contre du coup je sais plus parce que j'avais les ensembles il me semble que c'était là la dany n'avait pas il me semble alors ce qu'on va faire premièrement c'est s'acheter une outre-dos voilà qu'on va essayer de marchander parce que là il y aura une outre ici et 1,2,3,4 alors attendez attendez pourquoi j'ai que 4 en emplacement 1,2,3,4,5,6,7 et d'accord il m'en retire une d'accord ok il anticipe j'avais déjà eu peur allez on va essayer de gagner là dessus on va se faire même si on voit pas trop ce qu'il y a dans le dans le jeu tac ok parce que là tout va bien et est-ce que donc du coup eux ils avaient de l'encens je sais plus oui on avait ici 112 damn ah oui parce qu'il leur vende cher en fait ah oui le prix n'est pas forcément partout pareil et bien on va essayer de marchander ça de faire baisser un peu le prix entre épisodes aujourd'hui c'est du bug et du marchandage voilà quand les deux des fois sont liés ça c'est combien ça ? 30 ok ça doit se faire sans soucis parfait le prix final est de 100 ça reste cher quand même ok voilà Timna il me semble que c'était par là qu'il y avait de l'encens ok 4 en 100 là ça il y avait 1 à Timna et 2 à Marie il me semble et à Zafar peut-être aussi je sais plus parce qu'on va y passer à Zafar dans tous les cas ok ok ça va je me suis un petit peu repris heureusement que j'avais mon âne même s'il me coûte de l'eau contrairement à un dromadaire qui lui ne m'en coûterait pas voilà de l'encens oh il y en a 3 elle 90 c'est pour 270 ouais il faut que je marchande allez je peux le faire je vais venir l'avoir celui-là par contre là elle prend l'avantage ouh ça passe je pense que j'ai bien joué là ok cool donc il me manque 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà c'est ça cool 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 alors qu'il y a Zafar dégage toi on va aller jusqu'à Zafar ça me coûte 3 d'eau c'est bon ok c'est cool ah par contre il m'en manque un ouais bon 178 c'est bon ça devrait le faire ça sera abusé autrement vos compagnons plus des hurlements de joie quand les premiers goûts d'eau touchent leur visage ah ouais j'avoue c'est cool ça la plus rafraîchie et nettoie la poussière accumulée au cours du voyage vous avez arrêté pour récupérer un peu vous préférez un autre voyage prendre de l'eau ah bah ouais vas-y ouais yes de l'eau gratos parce que t'es en train de me poser la question s'il doit recharger mon eau plus payer l'encens à combien ça va me revenir tout ça est-ce que j'aurai suffisamment et bah là ça tombe à point nommé hey hey c'est bon ça ok Zafar alors je pense que je vais rien y trouver là-bas on va regarder quand même salut ah bah si 135 allez je suis pas sûr s'il y a Marie ou j'en trouve je vais me prêcher de refaire un voyage exprès au moins j'aurai tous mes ensemble faire abaisser un peu le prix euh ouais même ok ramenez l'encens à Caritas Alpha et retrouvez-y Zacharias et bon on va faire ça on va essayer du moins de le faire et je pense que je vais arrêter l'épisode ici l'épisode laborieux qui va être buggé de partout mais je suis content on a réussi à trouver la monture acheter les 7 enceintes je trouve que j'ai quand même bien géré mon truc donc ça va je suis assez content qu'est-ce que tu veux toi ? je vais me faire m'habiller en manière très simple c'est pourquoi je vais au caravane je vais vous en prie excédez-moi au sein de votre caravane j'ai dû faire mon emploi allez viens on s'amuse bien du coup elle ce qu'elle m'apporte c'est plus de santé un peu plus de vitesse quoi que zéro charge mais surtout zéro haut donc ça ça m'intéresse elle m'apporte plus que ce qu'elle me retire peut-être que la vitesse du coup qui fait que la moyenne est un peu plus basse mais bon ça c'est pas ça passe encore j'ai envie de dire ici non j'ai rien à faire je vais regarder si chabois parce que je chabois ça me fera combien d'eau ? 2 allez c'est bon bon après ça on peut tourner en rond pas forcément de raccourcis on est obligé de prendre les routes les routes tracées en même temps il y a la barre des montagnes au dessus ok bon moi on arrive sans accroc allez plus que deux escales enfin une escale non par contre on va recharger son eau voilà on peut s'en mettre tranquille plus qu'une escale et après on pourra aller à Calatalfo et rendre l'encens c'est cool ça et je vais m'arrêter là et je verrai bien après bien sûr si je continuera le let's play après c'est vrai que je vous ai montré là je pense que je vous ai suffisamment montré ce que le jeu réservait c'était mon objectif en faisant le let's play là si je continue c'est plus pour vous montrer l'histoire et continuer avec vous en vidéo mais je ne sais pas trop encore un de vos compagnons remarque que l'un de vos sacs est déchiré de marchandise ah vous vous réalisez alors que vous avez perdu une main ah une partie de marchandise ah bah attends la chance vous sourit aujourd'hui ah bah c'est pas trop tôt c'est plus pour trouver vos marchandises perdues et sans conséquences négatives ouf c'est bon tout va bien ouais ouais c'est vrai que le let's play là je change un petit peu d'optique et d'objectif et bon 5 visés au dessus c'est déjà pas mal aussi ok Najran et bah carré t'as le flou alors ça me coûte combien d'eau ? 11 par contre il va me falloir du coup peut-être que je vais moins vite avec l'auxiliaire donc l'eau un peu plus chère allez je pensais j'aurais été tranquille mais c'est pas grave enfin juste que je me refasse un peu d'argent en fait que là la quête va m'en débloquer un petit peu au moins sans drag mais ce sera toujours ça de pris qu'est-ce qu'il se passe ? notre auxiliaire allez viens du coup ça baisse un petit peu j'ai l'impression la vitesse c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave sur le bord de la route vous apercevez un petit groupe de personnes dans le prochain laissez les idées ah 40 drags sympa ok cool ça s'est ajouté ? j'ai pas fait gaffe j'avais 58 ou j'avais vraiment moins ? j'ai un doute je ne suis pas encore sur la rediff la rediff le mec qui parle ok cariat alfo nous voilà pour pouvoir rendre la quête à Zacharias très bien nous avons armé tout ce qu'il nous faut ah purée c'est pas trop tôt qui est cet homme ? je ne l'aime pas que fais-je ici ? et cette odeur ? apportez-moi mes pistaches toujours à votre tête calmez-vous nous sommes ici pour vous aider le roi recule et va se cacher derrière Zacharias je n'aime pas ses yeux où sont mes oeufs d'autruche ? commençons l'encens est allumé tout autour de l'oasis Zayet commence à plasmodier plasmodier un champ et le roi est placé au centre d'un cercle de sel les heures passent l'oasis est couvert d'une épaisse fumée le roi gémit non non jamais je resterai non non et le djinn apparaît bon un djinn apparaît c'est le moment soudain le mystique vous pousse et vous trébuchez dans le cercle de sel je pense pas de cil les yeux du roi s'écarquillent de peur et il pousse un hurlement le charme autour de vous de votre cou se met à briller et un ifrit est tiré du poitrail du roi et rentre dans le charme le roi s'effondre Eureka ça a fonctionné ah donc il avait il était possédé maudit ou ce que vous voulez le roi s'élève lentement et regarde autour de lui confus calmez-vous nous sommes ici pour vous aider allez allez comment suis-je arrivé ici il semblerait qu'un esprit maléfique ait pris possession de votre corps et de votre tête et vous m'en avez libéré je vous en suis très reconnaissant allez vas-y à boule le fric en effet mais je ne serai jamais attendez ah bien sûr on en aurait une oh yes j'espère que les autres ne voudront pas en même temps tout ce que j'ai fait pour vrai aussi veuillez me ramener à mon palais de Jeddah je dois voir ma famille et me reposer 400 bon ça c'est bien ça plus 560 d'accord euh 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 oui alors une chose peut-être aller jusqu'à Jeddah du coup ça terminera peut-être le chapitre 2 euh je veux voir la carte au-dessus allez jeu s'il te plaît ne me fais pas ça jeu non oula ah on peut zoomer à mort comme ça c'est sympa mais c'est inutile voilà Jeddah il va me falloir 29 bam donc là c'est évident qu'il nous faut euh acheter des outres d'eau on va faire ça oula c'est bon c'est revenu donc là j'en ai pour il m'en faut moins 30 donc il m'en faut bah il me faut il m'en faut 3 autres au moins tac on va essayer de marchander tout ça euh on peut marchander avec le roi il est nul il n'y a aucune capacité allez je suis content là j'ai bien continué je me suis bien sorti c'était pas forcément gagné d'avance donc c'est cool c'est cool euh tac ah c'est bon je pars bien je pense qu'on ne va pas y avoir de soucis tac voilà hop j'économise un petit peu parfait donc on remplit voilà comme ça on a suffisamment euh qu'est-ce que je voulais faire d'autre euh aller voir un marchand euh on va voir si je peux acheter 2-3 trucs on va voir on va essayer de marchander un petit peu pour pas trop forcément trop cher euh des outils je regarde un petit peu les prix qu'il y a de la laine on va prendre allez on va essayer de marchander les 3 trucs là ça je pourrais peut-être les revendre un meilleur prix plus tard là je peux me permettre d'acheter de spéculer voilà ah merde je l'aurais bien voulu lui euh 1 ça va être tendu ça ah puis ouais je pense que j'ai perdu là ouais bon c'est pas ok du coup on a suffisamment d'eau pour aller jusqu'à Jeda euh tout juste hein let's go j'avais pas par contre de la route j'espère que j'ai pas tombé sur les les bandits allez on va falloir jusqu'à Jeda en espérant que ça se passe bien hop c'est l'air allez boum allez viens la caravane est déjà un peu plus de gueule clairement donc je pourrais pas accepter par un autre animal un autre auxiliaire sauf si bien sûr il ne consomme pas d'eau on va vous guider jusqu'à des ruines apparemment abandonner avec combien d'une oasis c'est ce que je vais aller vous faire on prend le risque vous fouillez les ruines dans le sol vous trouvez une homme très mec libérez le prisonnier libérez l'homme il est tellement faibli qu'il ne tarde pas à mourir dans ces blessures ok bon tant pis mais je pense que si je l'aurais pris il m'aurait consommé de l'eau vaut mieux ça qu'autre chose on est d'accord un de vos compagnons remarque que l'un de vos sacs est déchiré vous pouvez réaliser alors que vous avez perdu une pâtée de marchandises envoyez votre auxiliaire par chance me sourit yes allez Jeddah allez 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 on y est presque 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 oui c'est bon wouhou on est arrivé sans accro même avec une outre supplémentaire le roi de Jeddah je ne sais même plus ce qui est marqué 400 drang 560 j'ai gagné l'amulette de Yaguf une amulette en forme de tête de bœuf béni par Yaguf peut-être équipée par toutes les professions plus 20 en agressivité et ça peut se revendre à 500 drachmes yes et bien c'est parfait pour s'arrêter là et je pense que je ne vais pas forcément continuer vu que je ne vais pas avoir de quête active je pense que je vais continuer de mon côté en tout cas là je suis très content parce que j'ai bien avancé notamment depuis l'épisode dernier on a bien réussi à remonter un petit peu malgré l'état dans lequel on était donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sûrement la dernière là je pense que ça va être la dernière ouais que je n'en ferai pas après merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures suite à d'autres jeux sans sûrement j'espère allez salut merci d'avoir regardé cette vidéo